Bonjour chères frères et sœurs. Alors aujourd'hui, nous entendons dans les lectures de la messe le récit de cette pauvre Suzanne, confinée chez elle et harcelée par deux pervers dont elle a refusé les avances et qui vont se venger en la dénonçant calomnieusement comme une prostituée. Alors je suis en train de me dire en vous parlant que personnellement je n'avais jamais remarqué à quel point les récits de confinement étaient nombreux dans la Bible et pourtant croyez-moi ça fait plus de 30 ans que je scrute et que je re-scrute les écritures mais c'est absolument dingue. Vous voyez comme quoi, vous voyez d'une part il y a toujours à découvrir dans ces récits et puis d'autre part ça nous montre combien il faut soi-même passer charnellement par certaines épreuves pour s'apercevoir que les figures bibliques les ont traversées bien avant nous et donc ont certainement un témoignage à nous offrir pour les traverser à notre tour. D'où encore et toujours la nécessité de cette fameuse mémoire. Enfin bref. Alors attention, ce récit est une fiction, c'est un roman. D'ailleurs dans la Bible hébraïque, le livre de Daniel n'est pas un livre prophétique, c'est un livre de sagesse qui est composé de plusieurs récits indépendants et toujours plus ou moins merveilleux. Alors il ne faut pas s'en offusquer, on a tous besoin de ce genre de nouvelles, c'est-à-dire de ce genre de petits récits pour édifier un imaginaire commun qui ne part jamais de rien d'une part, et qui d'autre part, en emportant l'adhésion de tous, construit tout un monde de repères populaires qui permet tout simplement la constitution d'une communauté de pensée où les partages deviennent possibles, les échanges peuvent naître et tirer le peuple vers le haut. Alors il ne faut pas que dérisser fictif, on est d'accord, mais il en faut et ça ne doit pas nous choquer. Alors ce que nous dit la nouvelle du livre de Daniel, c'est que l'injustice sera toujours mise à jour parce que Dieu veille. Il n'intervient pas certes pour empêcher les pervers de sévir, s'il faisait ça, ma foi, il ne serait pas Dieu, il serait tout au plus une sorte de super-héros, super-man, ce que vous voulez, mais c'est tout. En fait, il n'y a rien de pire qu'une vie où on a été systématiquement protégé de toute malversation. Vous voyez, un enfant qui a été élevé sous ce régime reste immature toute sa vie et dans le fond, il fait souffrir son entourage par une sorte de fausse naïveté morbide qui constitue son imaginaire, mais un imaginaire stérile où les partages sont tellement irréels qu'ils en deviennent mortifères. Donc ce que nous dit ce récit, c'est dans le fond ce que Jésus enseignera pour sa part en disant, et là vous voyez je prends la version araméenne de l'évangile, la lampe qui est venue pour être posée dans un buisson de jonc, alors ça c'est la naissance cachée de Moïse, puis posée sous un lit, ça c'est la naissance cachée de Jésus, n'est-elle pas là pour être posée sur le lampadaire, c'est-à-dire le chandelier du temple qui représente l'arbre de vie du jardin d'Éden ? Car il n'est rien de caché qui ne soit manifesté, ni rien de dissimulé qui ne soit à mettre au jour. Voilà, vous entendez, Moïse et Jésus sont les deux lampes qui sont nos points d'appui en tant que chrétiens, quels que soient les événements que nous traversons. On ne comprend pas, on est comme Suzanne, on est inquiet, mais voyez le récit de Daniel qui traduit la longue expérience d'Israël, nous dit que rien ne restera dans l'ombre. Juste, ayez la foi. Et Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui nous dit, moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alors c'est quoi la lumière de la vie ? La lumière de la vie, c'est la lumière qui nous garde vivants au milieu des ténèbres de la mort qui est tapie à la porte. C'était le cas pour la naissance de Moïse, alors même que Pharaon avait entrepris d'exterminer tous les nouveaux-nés mâles d'Israël. Ça a été le cas de Jésus alors que Hérode le Grand avait décidé de tuer tous les jeunes mâles de Bethléem. Alors ces deux figures clés de l'histoire sont nées dans le secret, mais ils étaient des lumières. Et ces deux lumières sont aujourd'hui sur le lampadaire, c'est-à-dire qu'ils donnent accès ensemble, et jamais l'un sans l'autre, en tout cas du point de vue chrétien, à la vie sur laquelle la mort perverse n'a aucun pouvoir. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire deux choses à tout le moins. La première, je crois qu'on l'a déjà fait remarquer dans une autre vidéo, c'est que les ténèbres ne font jamais disparaître la lumière, c'est toujours l'inverse. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière, et non pas la lumière qui serait l'absence de ténèbres. Donc là où vous mettez la lumière dans votre vie, les ténèbres n'ont aucun pouvoir. D'autre part, lorsque nous entrons dans la mort, ce qui va nous arriver à tous, si la lumière du Christ est en nous, alors la mort ne saura pas plus nous garder qu'elle n'a su garder le Christ dans ses griffes. Et là encore est mise en lumière l'impuissance de la mort. Sauf que pour ça, il nous faut nous mettre au travail, nous préparer à laisser la lumière du Christ, nous investir par son esprit, et dans le fond c'est tout simple. Je vais vous illustrer le principe à travers le velcro. Le velcro, c'est la contraction de velours et crochets. Alors, les crochets ne sont efficaces que s'il y a du velours, sans quoi ils n'accrochent justement rien. Alors maintenant, analogiquement, comprenons que les crochets représentent la mort, et le velours représente nos fautes, c'est-à-dire nos refus de vivre la charité à la lumière de Jésus. Nos refus de donner la vie en son nom. Eh bien, si nous entrons dans la mort recouvert de ce velours, mais c'en est fait de nous. Nous donnons prise aux crochets, aux griffes de la mort, et nous ne pouvons pas échapper. En revanche, si nous laissons la lumière du Christ être posés sur le lampadaire qui brille en nous, comme dans le temple que nous formons, alors le velours disparaît. La mort devient impuissante par ses crochets à nous garder, et nous nous relevons ensemble par le Christ qui vit en nous. Ce qui veut dire, frères et sœurs, qu'il ne faut pas que nous ayons peur. La justice sera toujours manifestée, et les injustes, qui ne changeront pas de fonctionnement, seront laissés à leur perversité. Ils donneront prise à la mort qui les gardera. Et là, ma foi, eh bien, ça ne sera pas drôle. Et c'est ce que Daniel nous a révélé, et c'est ce que le Christ vient mettre en lumière. Donc voilà, Seigneur, tu as vaincu la mort. Aujourd'hui, tout confiné que je sois, je veux que ta lumière soit posée sur le lampadaire, et qu'il brille dans le temple de mon corps, de ma chair, de mon existence. Alors je sais que la vie sera manifestée en moi et autour de moi, je sais que la vie donnera la vie à travers moi, parce que c'est toi qui es la vie, Seigneur, parce que c'est toi qui es la lumière du monde, et que cette lumière fera reculer aujourd'hui toutes les ténèbres autour de moi, autour de mes proches, autour de tous ceux que je garde dans ma prière. Alors déjà brillera aujourd'hui la lueur de Pâques. Gloire à toi, Dieu très Saint. Amen.